L'année dernière, plusieurs d'entre nous en France se sont réunis et ont étudié la signification prophétique de l'image de la statue qui est décrite dans Daniel chapitre 2. Mais derrière la révélation de cette image se cachait une grande épreuve et une persécution qui a fait de nombreux morts et menacé la vie des fidèles hommes de Dieu. La nature de vie est que nous allons endurer des difficultés. Chacun d'entre nous doit prendre des décisions difficiles dans la vie et une chose que j'ai apprise, c'est que la façon dont nous prenons des décisions joue un rôle important lorsque nous faisons face à ces épreuves. Et si nos prises de décisions ne sont pas bonnes, il sera encore plus difficile de prendre des bonnes décisions lorsque nous serons sous pression. Par conséquent, il est préférable d'apprendre comment aborder correctement une prise de décision avant d'être dans une situation stressante, plutôt d'essayer de les apprendre en plein milieu d'une épreuve. Car les mauvaises décisions dans une crise ne feront que causer plus de problèmes. Dans la congrégation de l'Église de Dieu unie à San Francisco, il y a un club d'orateurs où des hommes apprennent les techniques d'orétois public. L'avant-dernier discours dans le programme de douze discours s'appelle un discours à corps ouvert. Au fil des années, j'ai entendu de nombreux discours à corps ouvert, et l'un des thèmes récurrents de ce message est la façon dont la personne a fait face à un moment difficile de sa vie. Lorsque nous traversons une période difficile de notre vie, il est souvent facile de nous blâmer nous-mêmes, de blâmer Dieu ou de tomber dans les désespoirs face à l'injustice de la vie. Souvent, nous avons l'impression que cela nous arrive continuellement ou que notre vie ressemble à une longue série de problèmes. Pour le peuple de Dieu, cependant, il y a des leçons plus profondes, des significations les plus profondes et des buts les plus larges. Nos épreuves ont un but en ce sens qu'elles nous préparent à servir dans le royaume de Dieu et dans le mille ans qui suivront la grande tribulation. Dans le livre de Daniel au chapitre 2, nous pouvons voir un exemple de la façon dont un homme de Dieu a appris ses leçons et ses significations plus profondes. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux examiner une épreuve qui a lieu dans la vie de Daniel le prophète dans le but de nous aider à prendre des mauvaises, des mauvaises, des meilleures décisions, pardon. Comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas que Dieu parle en termes de formules et des équations simples comme « On fait comme ça, et voilà, ceci arriverait exactement ou automatiquement à cause de ça. » Cependant, il y a des modèles et des exemples contenus dans la Bible qui peuvent fournir un cadre pour la prise de décision. Et il y a un tel cadre contenu dans Daniel 2 que nous pouvons suivre. Dans ce serment, nous explorerons cinq points qui aident à la prise de décision. Chacun de ces points est révélé dans Daniel chapitre 2. Et ces points sont, premièrement, faites preuve de sagesse en réagissant aux difficultés et ne vous fâchez pas. Deuxièmement, demandez plus de temps. Demandez plus de temps, deuxièmement. Troisièmement, invoquerez la puissance de la prière du peuple de Dieu. Quatrièmement, avoir confiance que Dieu sauve son peuple. Et cinquièmement, le dernier point, la foi que Dieu nous révélera les réponses. Voilà, ça c'est les cinq points pour aujourd'hui. Reportez-vous, premièrement, à Daniel 1 et préparons le terrain pour l'histoire de Daniel 2. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Daniel 1 et verset 1 à 7. Daniel 1, verset 1 à 7. Et nous pouvons lire ce passage ici pour voir mieux la situation avec Daniel. Dans Daniel 2 et... Voilà, Daniel 2, verset 1. Le troisième aîné du reine de Joachim, roi de Jouda, Nébuchadnezzar, roi de Babylon, marcha contre Jérusalem et la Sijéra. Le Seigneur livre entre ses mains, Joachim, roi de Jouda, une partie des utensils de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar importa les usilentiles au pays des Chinères, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison des trésors de son Dieu. Le roi, verset 3, donna l'ordre à Hessepaz, chef des uniques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille nouvelle, des jeunes garçons, sans défaut, coparels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à que l'on renseignerait les lettres et la langue des cadéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion d'aimé de sa table et de vins dont il bouvait, voulant les élever pendant trois ans, au but desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anira, Mishael et Azeraïa. Les chefs leur donna des noms. Daniel, celui de Belshazzar, Ananiah, celui de Cédraque, et à Mishael, celui de Meshach, et à Azeraïa, celui d'Adbednego. Mettons-nous un instant à la place de Daniel. Un chef redoutable et puissant s'est emparé de votre pays et vous a enlevé et éloigné de force loin de tout ce que vous avez connu. Votre pays, votre langue, votre culture, votre famille, votre nom même a changé. Et de plus, vous êtes l'un des chansons, entre guillemets, à qui l'on a demandé de participer au gouvernement, à ce même gouvernement responsable des atrocités commises contre vous et votre famille. C'est un moment difficile pour lui. La plupart des érudits croient que Daniel avait entre 13 et 15 ans lorsqu'il a été améné à la cœur de Nebuchadnezzar. Dans ces inconstances, il y aura pu ressentir beaucoup de colère ou se laisser corrompu par le nouveau gouvernement, par peur ou peut-être encore, il y aura pu simplement abandonner et perdre l'espoir. Cependant, nous savons par Daniel 1 qu'il ne l'a pas fait, qu'il ne l'a pas fait, pardon, et que ses amis non plus. Ils sont restés fidèles à la croyance et à ceux qui l'ont appris de la loi de Dieu, malgré les tentatives et les assimiler complètement dans le système babylonien. Lisons maintenant le verset 8. Le verset 8. Daniel 1 et verset 8. Il dit, « Daniel résolu de ne pas se soulier par l'aimer et par le vin dont le voir bouver. Et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se soulier. » Intéressant. Dans ce verset ici, nous pouvons voir que Daniel a pris une décision intentionnelle. Nous voyons que ses actions n'étaient ni aléventoires ni opportunistes. Mais continuez au verset 17 maintenant. Au verset 17 et lisons verset 21. Et on peut voir Dieu accorde à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans tous les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquerait toutes les visions et tous les anges. En termes fixés par le roi pour qu'on les lui amène, le chef les présentait à Nebuchadnezzar. Maintenant, verset 19. Le roi s'en tient avec eux et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananaïa, Michel et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Ce sont tous les Michel et Azaria. Ce sont tous, pardon, les objets de réclamant de la sagesse et de l'intelligence sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Dans ces versets, nous pouvons également voir que Dieu leur a donné une grande mesure de connaissance et de sagesse et ils vécu heureux jusqu'à la fin du temps. Non, non, ce n'est pas vrai. Ils ne vécu heureux jusqu'à la fin du temps? Non, ça c'est dans les autres histoires mais ça c'est pas dans la vraie vie et même pas dans cette histoire. Non, et ça n'arrive pas dans nos vies non plus. Ce qui est intéressant à propos de Daniel chapitre 1 ici puis de Daniel chapitre 2 en plus des histoires elles-mêmes c'est la progression des défis au fil du temps. Basé sur ce que nous voyons dans Daniel chapitre 2 il semble que l'épreuve de Daniel 1 était vraiment mineure par rapport à ce qu'ils croient ferait face dans Daniel 2. et pourtant je suis sûr que à l'époque Daniel et ses amis pensaient que leurs épreuves étaient déjà bien assez grandes. Pour beaucoup ici qui ont été dans l'église de Dieu pendant de nombreuses années, Daniel 1 est comme l'épreuve ou les circonstances qui nous amènent au début à comprendre Dieu et sa vérité. Alors que dans Daniel 2 les épreuves ressemblent davantage aux épreuves qui viennent plus tard au fil du temps alors que nous avons établi notre confiance en Dieu. Ce genre d'épreuve est le genre d'épreuve qui montre où se trouvent nos cœurs et comment nous allons faire face aux difficultés. Dans le cas de Daniel, ce chemin s'est probablement déroulé lorsque Daniel étudiait encore dans le cas du programme d'un doctrement géré par l'État de Babylone. Donc, lisons maintenant Daniel 2 et versets 1 à 5 pour avoir une bonne compréhension de ce contexte. Daniel 2 versets 1 à 5 La seconde année de reine de Nébuchadnezzar, Nébuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les médiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Mon esprit est agité et son songe. Ils viendront et se présentèrent devant le roi et le roi leur dit J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. verset 4 Les chaldéens répondirent au roi en langue herméenne « Au roi, vis éternellement. » Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens « La chose m'a échappé. » Il ne se souvient pas. « La chose m'a échappé. » « Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièce et vos maisons seront réduites en un cas des maudices. » Ok. Ça sera difficile. C'est clairement une question de vie et de mort. Et permettez d'expliquer un peu un petit peu plus que ce signifie d'être mis en pièce. Les érudits croient que c'est probablement la punition d'être déchiré en morceaux ou les bras et les jambes des criminels seraient attachés à quatre arbres tempérément attachés ensemble au sommet comme ça de sorte qu'ils recoulent vers l'intérieur. Lorsque les cordes qui retenaient les arbres étaient coupées et les cordes étaient coupées à ceci reprenaient leur position normale et la victime était soudainement déchiquitée en quatre pièces. C'est vraiment une façon affreuse et horrible d'être tuées. Donc, continuez au verset 13 maintenant. Au verset 13. Verset 13. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'ont cherché Daniel et son compagnon pour les faire parir. Maintenant, après tout ce que Daniel a vécu au chapitre 1, Daniel a été condamné à mort. Il aurait pu tomber dans les désespoirs et abandonner, mais il ne l'est pas fait. Non, il ne l'est pas fait. Il a plutôt utilisé sa sagesse pour répondre à la menace et ne s'est pas fâché. Et ça, c'est notre premier principe. Ça, c'est notre premier principe. Utiliser la sagesse pour répondre à la menace. Lisons maintenant le verset 14 et 15. Voyons cela. Regardez verset 14 et 15 Daniel 2. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Ajo, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylon. Verset 15 Il prit la parole et dit à Ajo, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Ajok exposa la chose à Daniel. Le verset dit d'une manière prudente et sensée. Il répondit aux gardes. La Bible semeure dit avec sagesse et tact. Nous allons voir émerger un thème de sagesse au cours des dix versets suivants. Reportez-vous et lisons un proverbe dans Proverbe 3 verset 19 à 26. Je demande répondez-vous s'il vous plaît à Proverbe 3 verset 19 et 26 mais je me demande si Daniel avait le livre des proverbes avec lui et s'il lisait ceci avant de parler au gardien. Regardez ici verset 19 Ce n'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Ce n'est pas l'intelligence qu'il a effermie les cieux. Ce n'est pas la science que l'abîme se sent ouvert et que les nuages distillent la rosée. Mon fils que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ennaimant de ton cou. Alors tu marcheras avec l'assurance dans ton chemin. Oui, et ça continue. Et ton pied retouches et ton pied retouches à un trébouchure à part. Verset 24 Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudain, ni une attaque de la part des méchantes. Car l'Éternel il dit verset 26 sera ton assurance et il préservera ton pied de toute en bouche. Nous ne savons pas si c'est ce que Daniel a lu mais la Bible dit qu'il a répondu avec sagesse. Cela devrait être notre première réaction face à une épreuve. De plus, Daniel a peut-être parlé à des gens en qui il avait confiance pour prendre du recul. Dans l'ensemble, il a fait confiance aux paroles de sagesse de Dieu dans la Bible. Peu importe les circonstances, le verset 23 de Proverbe 3 dit que nous pouvons marcher en toute sécurité en nous appuyant sur la sagesse de Dieu. Dieu dit de ne pas avoir peur. Dieu nous dit de lui faire confiance et qu'il nous aidera. Le simple fait de prendre recul par rapport à une crise et de reconnaître que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est là pour nous secourir, aidera et réduire l'anxiété du processus de la prise de décision. Voilà. Continuez maintenant à nos deuxièmes principes en lisant Daniel 2 et verset 16. Daniel 2 et verset 16 pour notre deuxième principe. il dit ici et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Donc, le deuxième leçon est demander plus de temps. Demander plus de temps. Daniel demanda au roi plus de temps juste un peu plus de temps. Pourquoi, dans notre prise de décision, nous nous imposons des contraintes contre nature? Souvent, nous nous plaçons nous-mêmes sous une pression artificielle parce que nous voulons que la situation prenne fin. c'est normal. Et en nous limitant ainsi, nous réduisons nos options. Nous diminuons le temps dont nous avons besoin pour obtenir des conseils et prendre le temps de réfléchir afin d'arriver à une solution sage. Ce n'est pas nécessaire d'y aller, mais nous pouvons lire Jésus-Christ 10 et verset 12, on peut noter où Joshua avait besoin de plus de temps de combat et il demandait à Dieu que le soleil s'arrête. Un autre exemple, le prophète Isaïe écrit que Dieu a donné à Ézéchias plus de temps, 15 ans de plus. Dieu a entendu sa prière et a voulu voir ce que Ézéchias en ferait. On entend souvent l'expression « ne panique pas, ne panique pas ». Le panique nous puce à accélérer les décisions et à nous sentir obligés de prendre un ensemble d'options. Avoir plus de temps, c'est bien parce que sinon souvent la chose qui arrive c'est que quelqu'un peut dire « eh bien, vous pouvez faire ceci » ou « vous pouvez faire cela ». Et ce genre de langage nous limite souvent à deux options seulement. Mais il y a peut-être beaucoup plus d'options qui s'offrent à nous. En fait, avec plus de temps et de recherche, nous constatons que peut-être notre pensée originelle était complètement fausse. Donc, certaines personnes, bien sûr, de l'autre côté, ont pucer cela à l'extrême et retardé la prise de décision en pensant qu'elles ont toujours besoin de plus en plus de temps. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que nous, c'est que ne pas prendre de décision, c'est prendre la décision de ne rien faire. Donc, il faut quand même avoir une certaine balance dans ce domaine. Avec les conseils et avec la sagesse, nous pouvons savoir de combien de temps nous avons besoin de trouver le bon équilibre. En gardant cela à l'esprit, continuons à lire verset 17 maintenant. Verset 17 à 18. Daniel 2, verset 17 à 18. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et ils instuisent de cette affaire Ananiah, Michael et Azaria. ses compagnons. Et verset 18, vous remarquez bien, les engagants à implorer la miséricorde de Dieu de Dieu. Ainsi, la troisième luçon est la suivante. Invoquerait la puissance de la prière du peuple de Dieu. Il peut s'agir d'un groupe qui prie pour une situation particulière ou bien de prière individuelle. Ça dépend. Examinez d'autres versets qui soutiennent l'idée de prier d'un groupe de gens. Donc, reportez, s'il vous plaît, à Esther 4. Esther 4, verset 15 à 17. Verset 4, verset 15 à 17. Et on peut voir un exemple de prière en groupe. Esther envoya dire à Mardoché, verset 16, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sousse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant trois jours ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, je enterrai chez le roi malgré la loi et si je dois parir, je parirai. » Nous voyons ici nous voyons ici que tous ont jeûné et prié pour Esther avant qu'elle n'aille vers le roi. C'est ainsi qu'elle invoquerait ce principe. Reportez-vous à acte 4 et verset 24. Acte 4 et verset 24 Et lisons comment l'Église primitive priait ensemble dans une maison. Acte 4 et verset 24 « Lorsqu'il l'eure entendue, ils enlevèrent à Dieu la voix tous ensemble, tous ensemble dit, en dirant « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'en trouve. » Et voilà, ils continuaient à citer les choses « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit par la bouche de notre Père, ton servité David. » Et voilà, citation. Mais continuez jusqu'au verset 31. 31 Il dit au 31 « Quand ils eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il fut tout rempli de Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. avec assurance. » Un autre exemple, c'est dans Acte 12 et maintenant verset 4. Acte 12 et verset 4 à 5. Ça, c'est un autre exemple. Et ça, c'est celui de l'Église « Prier pour Pierre. » Verset 4 « Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre échouades et de quatre soldats, chacune avec impression. » Chacune avec impression. Oui, on peut voir ça. avec l'intention de le faire comparaitre devant le peuple après le Pâques. Oui. Pierre, donc, verset 5, on peut voir ici, verset 5, « Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Notez que dans tous ces cas, y compris dans le cas de Daniel 2, il s'agissait de situations mettant la vie en danger. Comme nous le savons, ce n'est pas le nombre de personnes qui prient qui comptent. Dieu ne baisse pas les yeux et ne dit pas « Eh bien, il n'y a que cinq personnes qui prient à ce sujet, alors je ne ferai rien avant qu'il y en ait au moins dix. » Non. Ça, ce n'est pas la situation. Le point le plus important est que lorsque nous sommes attaqués par l'adversaire, nous nous rassemblons en tant que communauté de croyants et mettons collectivement notre confiance en Dieu. Reportez-vous s'il vous plaît à Jacques 5. Maintenant, Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Il dit « Confessons donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière agissant de juste a une grande efficacité. C'est un verset si puissant sur la prière et qu'il montre l'étoitre intégration entre la prière et le dialogue avec les frères et sœurs dans la foi parce qu'il parle de la confession. Se confier à quelqu'un et lui demander de prier pour vous est quelque chose que Dieu nous demande de faire ici. C'est exactement ce que Daniel a fait. Il est allé voir ses amis. Matthieu répond à l'instruction de Jésus à cet égard dans Matthieu 18 et verset 19. Ce n'est pas nécessaire d'y aller mais je peux citer parce que j'ai la citation ici dans Matthieu 18 et verset 19 où il dit « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Comme je l'ai dit au début de ce point cela peut être prière ensemble ou individuelle. Chaque a une approche personnelle différente. Je sais que j'ai prié avec des gens et j'ai le sentiment que Dieu a répondu à ses prières. J'ai aussi prié pour les gens dans ma chambre jusqu'à moi-même et je sais que Dieu a répondu à ses prières également aussi. Avec ceci en tête, passons au quatrième point, quatrième principe. Le quatrième principe est d'avoir confiance que Dieu sauve son peuple. D'avoir confiance que Dieu sauve son peuple. Revenons à Daniel 2 et verset 18 maintenant. Daniel 2, on va continuer parce que ça c'est les luçons de Daniel 2. Ça c'est le titre, je ne sais pas si j'ai mentionné le titre, mais le titre c'est les luçons de Daniel 2. Donc, dans Daniel 2 et verset 18 on peut continuer à lire « Les enseignements à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'ils ne fassent pas parir Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. » Voilà. Daniel avait probablement à l'esprit l'histoire de la façon dont Joseph avait été sauvé de ses frères et de la prison. Daniel connaissait les histoires de la façon dont Israël avait été sauvé d'Égypte. Il savait comment David avait été sauvé de ses ennemis. Si la vie a été injuste envers nous d'une manière ou d'une autre, nous devons savoir et croire que Dieu peut nous sauver de nos circonstances. C'est la vendanté de Dieu. Et nous nous retrouvons au pied du mieux, comme on dit, il trouvera un moyen de nous délivrer. Lisons une promesse que nous oublions souvent dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2 et verset 4. 2 Pierre 2 et verset 4. 4 à 9. Car si Dieu n'est pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il est réservé pour le jugement. Donc ça, c'est le premier cas. Cet passage biblique donne quatre situations et enfin la conclusion. Donc ça, c'est le premier. au verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé huit personnes dans Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'empire. Voilà, ça c'est le deuxième cas. Ça c'est les grandes situations dans l'histoire du monde. verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en scinde les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple au empire à venir. Ça c'est le troisième. Et finalement, et s'il a déréveré l'autre le juste profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tôt montait journalement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leur œuvre criminelle. Donc, il donne les quatre points, les quatre circonstances et la conclusion en verset 9. Ce verset nous montre que Dieu est responsable et qu'il exécute le jugement. Nous devons simplement être patients et nous concentrons sur ce que nous devons faire. Nous devons laisser à Dieu les choses que lui seul peut accomplir. Si Dieu travaille dans notre vie, alors les choses qui nous arrivent arrivent dans un but et dont nous pouvons vivre notre vie avec cette confiance. nous savons aussi que Romain 8 verset 28, je crois que je peux le lire parce que c'est très incorrigent ce passage ici dans Romain 8. Romain 8 et verset 28. Peut-être vous connaissez par cœur. Romain 8 et verset 28. nous savons du reste que toutes choses concorrent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce qui nous aime, pardon, ce qui nous amène à notre dernier point ici, à partir des leçons de Daniel 2. Ce point est contenu dans le verset suivant. Donc, Daniel 2 et maintenant dans verset 19. Daniel 2 et verset 19. Il dit, « Alors, le secret fut révélé et Daniel dans une vision à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Donc, le cinquième point dans Daniel 2. Le cinquième leçon est la suivante. Avoir la foi que Dieu nous révélera les réponses. Avoir la foi que Dieu nous révélera les réponses. Nous pouvons recevoir une direction de Dieu par la prière et l'étude. Nous devrions nous attendre à trouver des réponses tout comme Daniel s'attendait à une communication directe de Dieu. Je ne parle pas des petites voix qui nous parlent. Ce n'est pas réaliste, mais avoir des pensées et des idées qui nous viennent quand nous prions est quelque chose qui devrait nous arriver. Comment cela fonctionne-t-il? Reportez-vous s'il vous plaît à Hébreu 1 et verset 1 et verset 1 Hébreu 1 et verset 1 1 à 2 Et lisons ce passage qui décrit la façon dont Dieu communique avec nous. Voilà, nous avons déjà lu plusieurs prophéties. Dieu, verset 2 dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils par le Fils Dieu nous a parlé à travers Jésus-Christ par nos prières. Pour gagner du temps je ne me reporterai pas à ces versets mais vous pouvez les écrire si vous voulez. J'ai trois d'autres exemples je vais juste vous donner des passages bibliques à 1 Corinthiens 2 verset 9 à 10 1 Corinthiens 2 verset 9 à 10 peut-être vous pouvez lire ce soir dit que Dieu nous a révélé sa volonté par son esprit la volonté de Dieu. L'Obsomme 25 et verset 14 l'Obsomme 25 verset 14 dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent donc ça c'est important aussi et Jean 15 15 ça c'est facile à se souvenir vous pouvez peut-être lire encore ce soir Jean 15 15 dit que Christ nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de Père terminons ce point en revenant en Daniel 2 verset 20 et en lisant la réaction de Daniel au conseil qu'il a reçu Daniel 2 verset 20 Daniel 2 verset 20 on peut lire jusqu'à 23 il dit ici Daniel prit la parole et dit béni soit le nom de Dieu de l'éternité en éternité à lui appartient la sagesse et la force c'est lui qui a changé les temps et les circonstances qui renverse et qui établit les rois qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence et révèle ce qui est profond et caché et connaître ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui et verset 23 Dieu de mes pères je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé de ce que tu nous as révélé le secret du roi il a reconnu Dieu pour sa sagesse et sa puissance Dieu l'a aidé et il nous aidera à soumonter toutes les difficultés que nous avons dans les versets 24 vous pouvez regarder verset 24 à 45 nous voyons comment Dieu à travers Daniel a expliqué la vision et la grande image qui représente les impires dirigeants du monde jusqu'à nos jours mais regardez Daniel 2 verset 46 à 48 Daniel 2 verset 46 à 48 alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité votre Dieu avec un D majuscule et le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce sucré et verset 48 ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents il lui donna les commandements de toutes les provinces de Babylon et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylon c'est la fin de l'épreuve Daniel passe de l'état du captif à celui du persan en charge de tous les sages et des affaires de la province de Babylon en conclusion la vie la vie et l'expérience de Daniel telle que révélée dans la Bible montrant clairement que Dieu travaille avec son peuple avec vous et avec moi Dieu comprend nos origines nos origines et nos besoins il permet aux choses de se produire dans notre vie dans un but précis dans un but précis dans le cas de Daniel c'était pour un grand dessin afin que Dieu puisse utiliser Daniel pour révéler de grandes visions et des prophéties menant à la première et à la seconde venue du Christ nous ne devons pas sous-estimer ce que Dieu permet pour nous préparer pour l'avenir merci et bon sabbat pour l'avenir de la première et de la première de la première